Bien aimé dans le Seigneur, Shalom. Le film que je vous invite à suivre en ce moment, il est intitulé Ma Bible. Nous le savons tous, la Bible dit au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais dans ce film, vous verrez comment cette parole a été capable de changer la vie d'un homme. Vous allez vous rendre compte que la parole de Dieu, elle est puissante et elle peut transformer toute personne. Je vous invite à suivre ce film et que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Simon, mais suite à ma finesse dans le domaine du vol et des stroqueries, les gens finirent par m'appeler Simon les magiciens. C'est ici la ville où j'habite. En réalité, je finis dans une famille aisée. Je fréquentais les meilleures écoles de la ville. Je me souviens, mon père et ma mère étaient tellement fiers de moi et voyaient en moi un potentiel futur président de ma République. Je venais alors de terminer mon premier cycle d'université. Je ne savais pas que la mort de mes parents allait éviter tout un tas de problèmes. Les banques confisquèrent la plantation et les fermes de mon père. Je ne savais pas encore quelle sera la conséquence de tout ça. Comme par surprise, les choses commençèrent à changer. Et je dirais même plus, ça s'est dégradé. Mes parents m'avaient préparé à tout sauf à savoir induire la souffrance. J'étais habitué à vivre sans peine. Et cela en j'entendant alors un grand malheur. Mon grand malheur, tout simplement parce qu'il y a eu, j'étais habitué à la facilité. C'était cela Simon. Intelligent, je le suis. D'ailleurs, les gens disent que je suis un seul doué. S'il sait, je dois utiliser mon intelligence pour vivre. Et tous les moyens sont bons pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui ? Anytime ! Any day ! Comme aujourd'hui ? Tu sais quand quelqu'un l'aime ? Oh ! Oh mon Dieu ! Ils vont être heureux ! Mais tu sais quoi bébé ? Je suis la seule fille qui n'est pas heureux ! Oh ! Donc je vais être très heureux ! Oui ! Et j'ai eu l'ai eu... Il est presque 25 ans Et je viens de retourner Si ils écoutent quelque chose comme ça Je suis sûre qu'ils seront absolument heureux ! Hum ! Je vous le dis ! Ça sera très heureux ! Je ne peux pas attendre ! Tu penses qu'ils m'aiment ? Ils m'aiment ? Bien sûr ! Bien sûr ! Je t'ai choisi ! Tu sais ? Nous vivons tous notre vie Mais nous choisissons qui s'appelons ! Je suis un homme, vous vous appelez comment ? Je réponds au nom de Simon Mouyali Vous êtes de quelle famille ? Je viens de la célèbre famille de Mouyali Qui était exécutée lors du massacre de la dernière guerre du Congo Où on avait fait rapport de plus de 5 millions de morts Ah ! Nous sommes désolés vraiment ! Nous sommes vraiment désolés ! Et quelles sont vos études ? Je suis docteur en philosophie Diplômé de l'université de Kisangani Vous travaillez où ça ? J'ai fait les affaires Actuellement, j'ai fait les affaires Disons, j'ai fait les affaires Les affaires ? Oui ! Les affaires et la philosophie C'est vraiment... C'est pas compatible ! Vous avez raison, chers parents C'est parce que Nous sommes dans un pays où Vous voulez entrer De faire ceci Et d'aimer Vous vous trouvez obligé de faire autre chose C'est mon cas ! Et... Comment vous êtes connue avec ma fille ? C'est-à-dire que J'étais à la recherche d'une conjointe C'est comme ça que j'avais rencontré Nasra Et que son profil correspond... Et... Son profil correspond A la femme qu'elle cherchait Et... Nous sommes connus C'était toujours ici dans la ville Et... J'ai vu vraiment qu'elle était différente De toutes les filles Que je vois ici dans la ville Alors... Et... Vous vous attendez comme moi Parce que ma fille Elle ne parle pas français Elle parle en anglais Oh ! Dad ! Simone conspricht so many languages So... We are communicating in English Durant mon enfance De voyager avec mes parents C'est comme ça que j'avais passé Quelques temps aux Etats-Unis Quelques temps au Canada Et quelques temps dans le Royaume-Uni Et la Scandinavia Et... C'est de là que j'avais appris La langue de chaque espèce C'est comme ça que je peux communiquer Avec Nastra en anglais Oui Peut-être que mon anglais n'est pas parfait Mais... Je me débrouille Parce que je parle Plus de 11 langues Et... Vous savez que c'est notre fille unique On avoue que celle-là Oui... Elle m'avait dit ça Et... Juste pour vous rappeler Que c'est une bonne coïncidence Parce que... Je suis aussi... Je suis resté seul Oui... Et comme vous aussi Vous êtes là Je... Je... Elle est le plus unique Vous êtes ménage Merci maman Merci... Merci... Pour vous satisfaire aussi A vos attentes J'habite là A mon voisin A quelques centaines de mètres Ce n'est pas loin d'ici ? Donc... Ce n'est pas vraiment très très loin Mais... Vous êtes nouveau Vous ne connaissez pas encore les noms C'est toujours dans les centres vieux Mais je ne savais pas Que dans la vie Il y avait des prix mauvais Qui est mauvais Je t'écoute J'ai besoin d'un message s'il vous plaît Profil Je le fais dans SMS Tu donnes combien ? Je te fais 1000 dollars 1500 Non... Je te fais 1200 1500 Bon... Je te fais 1300 1300 c'est 1000 1500 D'accord Envoie moi dans mon compte Léopard Fais moi ton numéro 82 82 20 20 00 00 564 564 564 Vraiment... C'est vraiment urgent S'il te plaît Je le vais aujourd'hui même D'accord ? Merci Je vais te tuer Je vais te tuer Donne-moi mon argent Calme-toi Donne-moi mon argent Doucement Je vais te tuer Donne-moi mon argent Je dis donne-moi mon argent Dis calme Donne-moi mon argent Dis calme Jets ton argent Donne-moi mon argent D'abord c'était une erreur Je dis donne-moi mon argent Quelle erreur ? Je ne savais pas que c'était une fausse pierre Fausse pierre ? Ok ça va ça va ça va Mais je voulais te parler J'ai ton argent Je vais te donner ton argent Mais je ne vais pas parler à autre voix Parle-moi Ecoutez Tu es sûr ? Oui c'est sûr Tout de suite là Ah bon ? Ok je suis d'accord Je peux utiliser mon téléphone ? Ok Ok Hello babe Hi darling How are you ? I'm fine here I'm fine I'm in a serious situation What are you ? Please Come Ok ok Calm down baby Just send me on the message Ok ? The right direction And I'll be there I'll be there Just take a taxi Or take whatever vehicle Calm please I'm in a dangerous situation Ok 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 God What's going on ? I have a problem What is it ? What's going on ? I don't understand Now what's the problem ? Yeah these guys They hold me hostage But are you ok ? Are you fine ? I'm not ok You know My parents I told you They are owning this family's money Now they are They are They keep asking me money This money They say that I have to pay that Oh It's your father Not you No but I don't know They have papers Are you ok ? Yes I am Yes I am but Really They want to kill me Save my life darling Cause now It has been a while Since they have been asking me this money So what should I do ? They want me to give them 9000 dollars What ? To save my life Oh God Please Shelly Save my life Do you know how much I have in my account babe ? I don't know I don't know I don't want to know Shelly Do you want to save my life ? Do you want to save my life ? Darling Do you want to save my life ? Oh Listen Shelly Oh God Please Save my life Do you love me ? Ok I need you at this moment Save my life Alright Ok Thank you Thank you very much I don't know Thank you darling I'll be back ok ? Thank you very much Thank you I don't know how to thank you maybe Ok I'll be back ok ? Thank you very much Ariel Elle sera là dans un peu de temps Thank you very much I love you I love you I love you I don't know I know I love you You know I love you I love you Who you love I love you You know Can you find your way ? Can you find your life ? Yes The day Je suis bien, oui, je suis bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu veux bénéficier ? Tu sais qu'on ne blague pas avec moi. Je sais, je sais. Lorsque tu commets encore une erreur, je te tuerai. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon pour toi ? Non, c'est le Bongo Label. Oui. Nous essayons de faire quelque chose. Non. 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 Je dis que j'ai besoin d'aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Rich. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En commentaire malgré tout. Ilsверs en Italie? Non. C'est bon. C'est possible pour garder un secret. Oh babe, Kamu, vous ne croyez pas? J'ai un volcane hill dans le Virunga Park. Sérieux? Oui, dans le Virunga Chien, c'est l'un des plus de volcane. Mais les scientifiques disent qu'il est le monde actif. C'est plus qu'il n'y a la Vongo Avenue. J'ai l'honne et j'ai besoin de fonds qui m'aideront un tourisme et de là, je serai plus de fameux que Emmanuel Demrond de la Virunga. C'est ce qu'il a fait excellente travail. Mais aussi, croyez-moi, dans le futur, quand je serai plus grand que Bill Gates. C'est une raison pour rester avec moi. Je vois. mon souci de vivre dans la facilité m'obligeait même à trahir ma fidélité face à mes anneaux. Nassar. Mais, Dad. Où est-ce que tu as raconté ces six mots-là? Pourquoi? Mais c'est un escroc. Escroc? Oui. Escroc comment? Il a volé, il a escroqué, il a tué, il a même laissant sur les mains. Non, Papa. C'est un escroc, il est recherché par le parquet, par la police. Mais Dad, comment? Je ne comprends pas. C'est parce que nous, nous sommes nouveaux dans la ville, c'est pourquoi nous ne l'avons pas appris. Mais Dad, il a mon argent, il a mon argent. Même vous lui avez donné l'argent? Non, ce n'est pas possible. Non, 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 non. Tu n'as pas bien donné la vie à un escroc. Non, Simon, tu ne peux pas faire ça pour moi, ma mère. Non. 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 C'est un escroc. Coucou. Ça va, demoiselle? Salut, ça va? Oui, je vais bien. C'est pas que je ne suis pas en retard pour le rendez-vous. Non, non, non. Fais-moi, tu n'es pas en retard. Monsieur, qu'est-ce que tu fais ici? Suis-moi. Je te reviens. merci. Merci. Monsieur, où est mon argent? Où est mon argent? vous m'avez donné un faux chèque? Où est mon argent? 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 Estime-toi que je suis quand même honnête. Estime-toi et rêve aussi de retrouver ton argent. J'ai ton argent dans mon véhicule. Une seconde, je l'amène et je présente mes excuses. Comme un poisson dans l'eau, j'appris vite à savoir échapper au requin et à savoir mépriser le frétin. Mais un jour, ce que je croyais que le frétin, c'était au contraire la baleine qui dévora Jonas. Je me souviens que c'était un soir et une femme venait de descendre de sa voiture pour faire ses achats. C'était un soir et un soir et un soir. Il y a la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! 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 dans le monde mais dieu t'aime lui il aime il aime les humains mais il déteste le mal je suis obligé de te quitter je pense que j'ai beaucoup d'autres choses à faire mon frère mon frère ça c'est important mon frère je t'aime Christ t'aime je t'ai dit vous êtes encore là quelle est la suite malheureusement la bible est encore là il n'y a pas moyen d'ailleurs depuis qu'elle est ici je ne vois rien il y a tout tous les livres sont là je ne dis pas que ta bible a une malédiction quelconque mais tu peux reprendre s'il vous plaît ok je te fais un cadeau écoutez messieurs il n'y a pas moyen que je garde ça donc vous reprenez votre bible gratuitement en tout cas je suis désolé n'est pas chrétien je te l'ai dit depuis qu'elle est là je n'est pas chrétien je le suis bien mais c'est gratuit non non gardez votre bible j'ai compris vous comprenez c'est un peu ça ok merci merci enfin qu'il y ait quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde et pour que le monde soit sauvé par lui celui qui croit en lui n'est point jugé mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé ces paroles rétentissaient dans mon esprit vraiment les paroles dont tu m'avais prêchée l'autre fois je me suis dit que je dois vraiment j'ai besoin de jésus et je dois arriver merci merci aussi parce que j'ai vraiment vous a utilisé or que la gloire lui revient alors on n'aura pas beaucoup de choses à faire si tu es prêt à donner ta vie à christ oui je le suis ça vient de ton coeur je pense volontiers alors on va prier tu es prêt à donner ta vie à christ oui je suis je vais m'appeler ok là c'est bien alors je viens Thomas tu peux fermer les yeux s'il te plaît qui en va prier tu vas répéter après moi c'est que je vais dire et que cela vient de ton coeur 10 6 seigneur jésus christ seigneur jésus christ je viens à toi je viens à toi tel que je suis tel que je suis je renonce je renonce à tous les mal que je fais tous les mal que je fais je renonce je renonce à l'escroquerie je renonce à l'escroquerie je renonce au vol je renonce au vol reçois moi seigneur reçois moi je te veux de moi même je ne peux rien moi même je ne peux rien mais je sais qu'avec toi je sais qu'avec toi je peux tout changer je peux tout changer aujourd'hui et aujourd'hui je vais devenir une nouvelle créature je vais devenir une nouvelle créature reçois moi dans ton royaume reçois moi dans ton royaume transforme ma vie transforme ma vie je m'abandonne à toi je m'abandonne à toi au nom de jésus-christ au nom de jésus-christ amen amen c'est très content soit le bienvenu mais dans la famille merci je sais que dieu n'a jamais déçu et tu ne seras pas la première personne qu'il va te savoir merci beaucoup il va t'étonner merci c'est ce qu'il a fait pour moi il fera plus pour toi je laisser merci beaucoup moi je suis béni aujourd'hui je te connais merci le bienvenu la mère c'est la mère des collections moi je ne suis pas pasteur je suis qu'un chrétien je l'ai reçu je le vis dans ma vie et je dois te donner ce que j'ai maintenant tu vas chercher un serviteur de dieu tu dois recevoir le baptême ça c'est un signe que tu enterres la vie passée et tu deviens une nouvelle créature et à partir de ce moment à partir d'aujourd'hui ne pense plus à ce que tu as fait ne pense plus à cela puisque dieu a tout oublié il a tout effacé je devais un bon chrétien mais la bible que j'avais volé était l'unique culpabilité qui ne quittait pas mon esprit l'homme de dieu qui m'a envoyé vers vous m'a dit de vous demander conseil pour savoir qu'est ce que je ferais de cette bible je l'avais volé quand je n'étais pas encore converti et maintenant je ne sais pas si je dois aller avec ça et déposer ça dans une église ou bien qui doit je faire de cette bible je ne sais pas ce que tu es une autre bible non je n'en ai pas je te conseillerais de bien garder la bible et l'utiliser ce que c'est que l'éternel te reviendra et au besoin il faut lire jésus 1 8 tu auras un message de la part de l'éternel et je t'encourage mon fils merci merci Sous-titrage MFP. ... 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